Musique Bonjour, je m'appelle Alice de Lépine, j'ai 40 ans, je vis à Bordeaux avec mon mari et nos trois enfants et j'ai créé l'agence d'aménagement intérieur et de décoration Casavel. Musique Avant ma reconversion professionnelle et la création de Casavel, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur du sanitaire chauffage pour un fabricant français comme responsable marketing. J'ai toujours aimé mélanger les couleurs, j'ai toujours été très manuelle et l'élément déclencheur, ça a vraiment été la construction de notre maison neuve. Je me suis beaucoup investie et beaucoup épanouie dans ce projet, vraiment à toutes ces étapes, la sélection des matériaux, l'organisation des différentes pièces, l'aménagement et la décoration, le suivi du chantier. Et je me suis dit que j'avais envie que ma nouvelle vie professionnelle aille vraiment dans ce sens. Musique Je me suis donc mise en recherche d'une formation et l'ÉDA est très vite apparue pour moi comme une évidence. C'est une formation qui est très complète, qui aborde tous les aspects techniques, esthétiques, mais également tout ce qui est logiciel informatique. C'est également une formation qui est très concrète, avec beaucoup de devoirs, de projets professionnels à rendre. Et enfin, pour moi, le gros plus de cette formation, c'est vraiment l'accompagnement de l'équipe pédagogique et tous les allers-retours dont on peut bénéficier tout au long de la formation. C'est là que je trouve que l'on progresse le plus, que l'on est vraiment poussé à trouver des solutions toujours plus créatives et robustes techniquement parlant. Musique A l'approche de la fin de ma formation, j'ai donc créé Casabelle il y a un an. Je travaille à Bordeaux et dans le Médoc où j'ai également des attaches. Et je propose, on va dire, deux grandes familles d'accompagnement. Je fais tout d'abord des missions de coaching déco à domicile, qui peuvent également se faire à distance. Et j'envoie un compte rendu ou bien un boucle déco complet en fonction de la formule qui a été choisie par le client. Dans ce cadre-là, j'ai par exemple eu la chance de travailler pour l'aménagement et la décoration complète d'une échoppe bordelaise. Et c'est vrai que c'est ensuite un plaisir de voir les clients procéder à la transformation de leur intérieur. Je gère également des projets de rénovation intérieure complète. A ce moment-là, je vais travailler sur la conception du projet de A à Z. Donc la création des plans techniques, de la nouvelle implantation, la sélection des matériaux, du mobilier, des accessoires. Cela peut être aussi de la conception de mobilier sur mesure s'il y a lieu. Et jusqu'à la réalisation des travaux. Je travaille en ce moment sur deux projets de ce type. Le premier, c'est la transformation d'un garage en une entrée et une buanderie. Et les travaux sont en cours. Et le deuxième exemple, c'est l'aménagement, la rénovation complète d'une maison en bord de mer pour des grands-parents qui souhaitent pouvoir accueillir leurs petits-enfants de manière plus confortable. Et là, on est au stade de la consultation des entreprises. Et les travaux devraient commencer dans les semaines qui viennent. Ce que j'aime vraiment dans mon métier, ce sont les relations humaines. C'est rentrer dans l'univers des clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et comprendre leurs attentes, leurs besoins, leurs envies. Et répondre vraiment de manière unique. Les relations qui se tissent aussi avec les artisans au fil du temps, c'est également quelque chose de très enrichissant. Et j'apprécie aussi beaucoup la grande variété des missions et des projets sur lesquels je travaille. Cela crée vraiment des journées très riches et qui ne se ressemblent jamais. Je souhaite aux élèves de l'État beaucoup de réussite dans leur formation et beaucoup d'épanouissement dans leur projet professionnel. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux ou pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur casabelle.fr. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada